New York, 1884. Un jeune inventeur pose pour la première fois le pied sur le continent américain. Il n'a que 4 cents en poche, mais apporte avec lui un savoir-faire et des idées qui pourraient bien changer les Etats-Unis, alors en pleine explosion technologique. Tout va très vite, les rues sont noires de monde et les câbles qui parcourent ces dernières donnent au tableau général un air de ville du futur. Ces câbles électriques sont justement la raison de sa venue dans le nouveau monde. Depuis leur récente installation, des phénomènes étranges se produisent un peu partout dans la ville. Des animaux glapissent à leur proximité, des débuts d'incendie sont à déplorer et des passants se plaignent de recevoir des décharges en traversant les routes. Nikola Tesla pense pouvoir régler ce problème. Il possède les plans d'une invention qu'il a mis au point au cours d'une de ses visions, un de ses flashs comme il les appelle. Ces moments de génie où tout lui apparaissait clairement qu'il est parvenu à dompter et discipliner pour en faire une force. Ce qui n'a pas été chose aisée, puisqu'il n'avait pas 6 ans la première fois que c'est arrivé. Allongé dans son lit, un mot de tête lui bouillonne la cervelle, suivi très vite d'un flash lumineux qui paraît cacher une scène au loin. Le cœur palpitant, Nikola reste pétrifié devant ce phénomène qu'il ne comprend pas. Mais sa force de caractère, qui sera le moteur de sa vie, est déjà bien présente. Il prend la résolution, au bout de quelques années, de confronter ses expériences terrifiantes. Chaque soir, il se fait violence et accueille ses visions au lieu de les fuir. Nuit après nuit, ses dernières se raffinent et s'éclaircissent. Il lui semble qu'il lui est maintenant possible d'interagir directement avec ce film de plus en plus complexe qui se déroule dans son esprit. Oh pas longtemps bien sûr, mais toujours un peu plus à chaque séance. Lorsque j'étais seul, j'allais voyager et je découvrais des endroits, des villes et des pays nouveaux. Je vivais là-bas, je rencontrais des gens, je me liais d'amitié avec certaines personnes. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, elles étaient tout aussi aimables et tout aussi expressives que celles dans ma vraie vie. Certes, ce n'est qu'une projection de son esprit, mais le sentiment de découverte est bien réel. Et puis qu'est-ce que le réel, si ce n'est une représentation que s'en fait le cerveau ? Cependant, ces excursions de l'esprit ont un coup. En pleine journée, il lui semble parfois impossible de différencier un objet qu'il lui fait physiquement face d'un mirage de son imaginaire, tant les deux sont identiques. Et que dire de ces aversions et habitudes compulsives qu'il développe par la suite ? Il se met par exemple à compter chacun des pas qu'il fait en marchant, ou à calculer le volume d'un récipient sous peine d'être incapable de boire son contenu. Un enfant ne devrait pas avoir à gérer de tels problèmes. D'autant plus qu'il y fait face seul, puisque, l'époque oblige, personne n'est capable de comprendre ce phénomène. Il ne peut même pas se reposer sur son père, le prêtre Milutine, qui bien que tourné vers la spiritualité et particulièrement en vie d'esprit, n'entend rien en psychologie. Ni sa mère, la très à droite de ses mains Dukka, qui n'est pas en mesure d'imaginer ce qu'il se passe dans la tête de son fils. Mais elle a toujours su son enfant particulier. Cela remontait au soir de sa naissance, où, à minuit, d'après la rumeur familiale, un violent orage déchirait le ciel. « Ça sera certainement un enfant de la tempête », plaisantait l'infirmière. « Non, de lumière », répondit Dukka. Mais Nicolas est un enfant heureux, aimé et souriant, qui passe ses journées près des ruisseaux aux efforées de pain de Smiljan, en compagnie de ses amis. Ses visions ne l'handicapent pas auprès de ses camarades. Étonnamment, elle lui sauve même la mise plus d'une fois. Comme ce jour où, inconscient du danger, il se retrouve pris au piège sous l'eau par un ponton de bois. Il parvient à s'en tirer, après quelques minutes, lorsqu'il visualise en pensée, la structure de bois dans le moindre détail. Ses séances d'entraînement semblent avoir payé, puisqu'il est désormais capable de mettre à profit ses images. Alors ajouter à cela une formidable mémoire, lui permettant de retenir quantité d'informations en un court laps de temps, c'est sans surprise qu'il excelle dans les études primaires. Il se crée même une certaine réputation auprès des habitants, en inventant des procédés pour tuer les rats qui pullulent dans les environs. Être nommé meilleur chasseur de rats de la région n'est pas un titre des plus enviables, certes, mais il faut bien commencer quelque part. Et puis faciliter le quotidien de ses voisins et des gènes récompenses en soi qui lui apportent une fierté personnelle. Ses premiers succès le poussent à s'aventurer davantage dans cette voie, bricolant et dessinant quelques appareils, toujours soutenus par sa remarquable capacité de visualisation. Nos premières tentatives sont purement instinctives, elles nous sont suggérées par une imagination vive et indisciplinée. À mesure que nous grandissons, la raison s'impose et nous devenons de plus en plus ordonnés et méthodiques. Toutefois, ces impulsions de la prime enfance, bien que n'ayant aucune productivité immédiate, sont de la plus haute importance et peuvent modeler notre destin. Une chose est sûre désormais, il veut devenir ingénieur. Mais est-ce seulement envisageable ? Il sait parfaitement que son père attend de lui qu'il suive la carrière familiale et rejoigne les ordres. De plus, les études coûtent cher et même à son âge, il est conscient que le salaire de Miloutine n'est pas mirobolant. Il a beau être très pieux, dédier sa vie à Dieu ne l'intéresse pas le moins du monde. Et que dire d'une carrière militaire ? Il passerait certainement plus de temps alité que sur le champ de bataille au vu de sa santé misérable. C'est simple, son corps n'a jamais été capable de lutter contre la moindre maladie. Ce qui explique peut-être qu'il tombe gravement malade à ses 17 ans, peu de temps avant de rejoindre les ordres religieux. « J'ai bien peur que votre fils souffre du choléra. » « Les prochaines heures seront décisives », annonce le médecin à Miloutine, qui craint soudain de perdre son second fils. « Entrant dans la chambre, il contemple son enfant au physique fiévreux et émacié par la maladie, et s'assoit à son chevet. » « Peut-être irais-je mieux si tu m'autorisais à étudier l'ingénierie ? » lui dit Nicolas. « Tu iras dans la meilleure université du monde », répond Miloutine. Pas folle la guêpe. L'école polytechnique de Graz n'est peut-être pas la meilleure institution du monde, mais avec sa réputation internationale, elle n'a vraiment pas de quoi rougir. Nicolas Tesla y est comme un poisson dans l'eau. Il a à sa disposition des laboratoires, des professeurs de renom et une bibliothèque remplie de livres poussiéreux, qui ensemble lui permettent d'étanger sa soif de connaissance pour une de ses obsessions, l'électricité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le garçon ne rechigne pas à la tâche. Il entend bien remercier ses parents comme il se doit, en les rendant fiers de son travail, même si cela doit mettre en péril sa santé. « Durant la première année, je commençais à étudier régulièrement à 3h du matin pour finir vers 11h le soir, les dimanches et les vacances bien évidemment inclus. Finir ce que j'avais commencé tournait à la manie et m'a souvent créé bien des problèmes. » Si un nouvel auteur a son goût, entre à sa connaissance, il doit lire la plupart de ses œuvres. Si on lui présente un problème, il doit le résoudre quel qu'en soit le prix. Comme lorsque son professeur assure qu'il est impossible de mettre au point un moteur fonctionnant sans courant continu suite à une intervention de Nicolas affirmant le contraire. « Monsieur Tesla est peut-être capable de grandes choses, dit-il devant la classe. Mais celle-là n'en fera jamais partie. » Un défi personnel, aux yeux de l'étudiant. La solution ne saute cependant pas aux yeux. Les étincelles créées par la machine témoignent d'elles-mêmes de ses défauts, mais quant à savoir comment faire fonctionner un moteur sans ce dispositif, c'est une autre affaire. Il réalise en pensée, comme il a pris l'habitude de le faire, différentes expériences et imagine dans le moindre détail une multitude de moteurs effectuant à chaque fois des simulations virtuelles. La somme de ses travaux met toujours le problème principal du moteur à courant continu. La perte d'énergie due à la résistance du courant dans les matériaux. Mais impossible d'y remédier. Obsédé par cette solution qui reste cachée à sa vue, il sacrifie tous les autres aspects de sa vie. Cesse d'étudier, puis abandonne l'université. Comme puni par son esprit, son corps s'effondre. Nikola Tesla part à la dérive. « Je réalisais que mes parents faisaient trop de sacrifices pour moi et je décidais de les décharger de ce fardeau. Ce fut alors que je fis ma plus grave dépression nerveuse. Ce que j'ai dû endurer durant ma maladie dépasse toute imagination. Lorsque j'interceptais périodiquement les rayons du soleil, je ressentais dans ma tête des coups d'une telle violence qui m'étourdissait. Un chariot qui passait dans la rue choquait mon corps tout entier. Mais le plus difficile à supporter, c'étaient les tremblements et les contractions nerveuses très douloureuses de tous les tissus de mon corps. Résoudre le problème du courant alternatif était une question de vie ou de mort. Je savais que j'en mourrais si j'échouais. Pendant quatre ans, ses visions devront le torturer. Ce sont ces mêmes visions qu'ils libèreront cet après-midi-là, tandis qu'ils profitent du soleil couchant lors d'une balade. Le ciel au rougeâtre lui remémore quelques verres de Goethe. Et le soleil descend dans le jour accompli. Il fuit pour engendrer mille formes nouvelles. Ça y est, la solution est là. Le moteur tourne devant lui. Tesla exalte de joie. Les idées affluent dans son esprit. La longue traversée du désert est terminée. Je ne peux pas vous décrire mes émotions. J'aurais donné mille secrets de la nature que j'avais découvert accidentellement pour celui que je venais de lui extorquer contre toute attente et au péril de ma vie. Mais il faut maintenant penser à l'aspect pécunier de la chose, pour lequel Tesla n'a jamais été doué. Et autant dire que chercher des capitaux pour financer ses inventions, l'ennuie au plus haut point. Il peut certes s'appuyer sur sa maîtrise parfaite de quantité de langues étrangères, mais encore faut-il réussir à convaincre. Il se tourne un temps vers des investisseurs allemands, puis français, mais les entretiens se soldent par des déceptions. Pourtant, le destin lui réserve bien des surprises. En l'occurrence, la surprise porte le nom de Charles Batchelor, est le directeur d'une firme de l'inventeur Thomas Edison et est également un ami intime de ce dernier. Il se trouve aussi qu'il est fou du génie de son nouvel employé, le très grand et longiligne, Nikola Tesla. Alors qu'en Batchelor le presse de se rendre en Amérique pour redessiner les plans d'une machine des entreprises d'Edison, Tesla décide de tenter sa chance. Les perspectives qui s'ouvrent devant lui sont infinies. Il allait rencontrer l'un des plus grands inventeurs de son temps, un homme qu'il admirait sincèrement, et qui serait sans nul doute passionné par son moteur à courant alternatif. Après tout, n'était-ce pas Edison qui avait éclairé le monde de sa lumière électrique ? L'arrivée à New York se fait dans le plus grand étonnement. Tesla, un peu naïf, espérait y trouver une ville emplie de magie, où vivraient des habitants modernes et raffinés, mais fait face à des rues sales et mécaniques. Mais son ambition et ses rêves de succès parviennent à contrebalancer ses déceptions. Bien que le tableau ne soit pas à son goût, il sent bien que New York recèle des opportunités infinies pour un homme de sa trempe, et compte bien en profiter. Mais avant toute chose, il faut aller se présenter en bonne et due forme à son héros, Thomas Edison. Ma rencontre avec Edison fut un des événements mémorables de ma vie. J'étais stupéfait par cet homme admirable qui avait accompli tant de choses sans formation scientifique. C'est une chose connue, le magicien de Menlo Park a établi son complexe de laboratoire au Lower Manhattan. L'endroit fait office de caverne d'Ali Baba pour Nicolas, qui y voit des passionnés comme lui, affairés chacun à leur table d'expérience, absorbés par leur travail. Apercevant le maître des lieux, il se présente avec timidité, tout en tirant la lettre de recommandation de sa poche. « Mon cher Thomas, je connais deux grands hommes, et vous êtes l'un d'entre eux. L'autre, c'est ce jeune homme, » poursuit Batchelor. Edison l'engage sans attendre, et le met à l'épreuve en l'envoyant réparer les machines d'un poquebot. Tesla part sur le champ, et avec l'aide de l'équipage, veille toute la nuit pour remettre en état l'appareil. C'est donc au terme de son premier jour de travail, que Nicolas gagne la confiance de son employeur, et avec elle, une liberté presque totale dans son travail. Désormais, il travaillera tous les jours, de 10h30 jusqu'à 5h du lendemain matin, redesignant les générateurs d'Edison. Mais ce qui aurait pu devenir une franche amitié, va très vite tourner au vinaigre, lorsque Nicolas lui soumet les plans de son moteur à courant alternatif. Edison n'y va pas par quatre chemins, et lui répond simplement « qu'il perd son temps et que jamais ça ne fonctionnera ». Mais ses motivations sont bien plus complexes qu'il ne le laisse paraître. Il a certes du mal à comprendre le moteur de son ingénieur, mais ce qui lui pose problème, c'est ce qu'un tel changement impliquerait pour sa carrière. Passer sur un courant alternatif signifierait « remplacer toutes les installations obsolètes qui avaient fait sa fortune ». Nikola Tesla, blessé dans sa fierté, range ses plans et se remet au travail. Après tout, il lui reste la prime de 50 000 dollars qu'Edison aurait promis à celui qui s'occuperait de la conception de ses moteurs. Il n'aurait qu'à utiliser cet argent pour se mettre à son compte. Oui, c'est tout aussi bien, puisqu'il semble que les deux hommes soient de nature bien trop différente pour s'entendre. L'un est pragmatique, commercial, et favorise l'expérimentation, quand l'autre est un brin naïf, s'appuie sur ses connaissances théoriques et sa force de visualisation. Lorsque j'ai une idée, je commence tout de suite à l'élaborer dans mon imagination. Je modifie sa construction, je lui apporte des améliorations et je fais marcher l'appareil dans ma tête. Peu importe que je fasse marcher ma turbine dans mon mental, ou que je la teste dans mon laboratoire, cela ne fait aucune différence pour moi. Lorsque je suis arrivé au point où j'ai intégré dans mon invention tous les perfectionnements que je puisse imaginer, je passe à la concrétisation. Invariablement, l'appareil fonctionne tel que je l'avais imaginé, et les expérimentations se passent exactement comme je les avais prévues. Les traits de caractère qu'il partage, en revanche, c'est un égo surdimensionné et une fierté bien mal placée. Un cocktail détonnant qui ne manquera pas de se solder par un conflit. Ayant terminé les moteurs à courant continu, Nicolas se rend dans le bureau de son manager, afin de recevoir sa prime. Mais ce dernier l'accueille avec un « c'était pour rire, monsieur Tesla ». « Non, ce n'était pas une plaisanterie », répond Nicolas. Vous ne comprenez tout simplement pas le sens de l'humour américain, mon avis. Malgré l'augmentation de salaire que lui propose Edison, Nicolas est profondément blessé. Cet homme qu'il voyait comme un mentor, avait révélé des facettes de sa personnalité bien peu reluisantes. Écoeuré, Tesla claque la porte. Si Edison ne veut pas de ses idées, grand bien lui fasse. Bien sûr, le plan originel était d'obtenir son appui afin d'atteindre ses objectifs. Mais peu importe, il trouvera bien quelqu'un ravi de financer ses expériences. Cela ne fait aucun doute. Mais Tesla paiera chèrement sa fierté. Après avoir perdu un an à mettre au point des lampes à arc pour deux investisseurs qui voleront par la suite ses brevets, le laissant sans le sou, il se voit obligé d'accepter un travail alimentaire. Creusant des tranchées toute la journée pour un salaire de misère, tout en rabâchant les oreilles de ses collègues, des inventions qu'il n'a pas pu concrétiser, Tesla broie du noir. Il y eut beaucoup de jours où je ne savais pas quand viendrait mon prochain repas. Mes hautes études en sciences, mécanique et littérature me semblaient être une plaisanterie. La chance cependant était sur le point de tourner. Deux investisseurs ayant eu vent de ses malheurs lui offrent l'opportunité de sa vie. Après quelques négociations, les deux hommes s'associent à lui et l'installent dans un laboratoire construit sur mesure. Ce qu'ils attendent de lui en échange, qu'il fasse deux des hommes riches en construisant son moteur tout simplement. Le 16 mai 1888, Nikola Tesla présente fièrement à l'American Institute of Electrical Engineers sa génératrice à courant alternatif. Messieurs, l'énergie du futur. Avec la sortie de son moteur, Nikola Tesla se fait progressivement une place dans les conversations mondaines. Cet inventeur d'un mètre 88, aux yeux bleu clair et à la figure vampirique, qui semble prêt à donner le change à Monsieur Edison et son courant, déchaîne rapidement les passions. De plus, Nikola offre une porte d'accès pour tous les investisseurs malins. George Westinghouse, homme d'affaires ayant trouvé la fortune grâce à son invention du frein à air ferroviaire, saute sur l'occasion. Pour obtenir son champion, il est prêt à investir beaucoup, allant jusqu'à 2,50 dollars par cheval vapeur produit, et 2 000 dollars par mois. Une vie richissime, voilà ce qu'il lui offre. Une petite signature, une poignée de main, et Tesla se retrouve en course pour le monopole du courant. Qui de Tesla et Westinghouse ou d'Edison éclairera le monde ? Rien n'est certain, mais la bataille sera dure, car ce dernier n'en est pas arrivé là où il est sans un réel talent pour les affaires. Et autant le dire, il est prêt à se salir les mains. Suite aux différentes conférences de son ancien employé, il prend les devants et met en application un plan visant directement la peur des gens pour cette technologie, qui semble encore à mi-chemin entre la sorcellerie et la science. C'est ainsi qu'il va se mettre à électrocuter tout ce qui lui tombe sous la main. Un chat, un chien, ou même un éléphant. Le but étant de montrer les dangers du mortellement instable courant alternatif. En réponse, Tesla organise ce que l'on pourrait appeler des shows électriques. Habillé sur son 31, des éclairs électriques courent sur la surface de sa peau, devant une audience stupéfaite par le magicien. Tesla garde le sourire, mais serre les dents face à la douleur. Après tout, ce n'est que du spectacle. C'est en 1893 que les choses prennent un tournant inattendu. La Colombian Exposition à Chicago doit être la première exposition au monde à être éclairée par l'électricité. L'événement rassemblera des milliers de personnes. Aussi, George Westinghouse ne se fait pas prier et propose les services de sa Westinghouse Electric and Manufacturing Company. Seulement, il y a un hic. Edison, après avoir perdu la chance de travailler sur l'exposition, s'est empressé de faire interdire par un juge l'usage de ses ampoules. Mais Westinghouse est avant toute chose un inventeur. Et se penchant sur la question, il crée une ampoule suffisamment différente de l'original pour contourner tout problème. Il a fait sa part du boulot. Et c'est à présent à Nicolas de Sattelet à la tâche. Sa mission, installer de gigantesques générateurs à courant alternatif et s'arranger pour que toute l'installation soit alimentée par ces derniers et accessoirement, amener Chicago dans le monde moderne. Le 1er mai 1839, alors que les derniers rayons du jour disparaissent à l'horizon, des milliers de brillantes ampoules éclairent de larges structures gravées, baignant les lieux d'une atmosphère féerique. Tesla n'y assiste même pas. Il n'en a pas l'utilité, puisqu'il sait que tout fonctionnera comme il l'a prévu. Et puis ça lui laisse plus de temps pour se pencher sur le projet qui vient de lui être confié, apprivoiser l'énergie hydraulique des chutes du Niagara. Avec ce chantier, l'inventeur finit d'asseoir sa supériorité. Tesla et Westinghouse remportent la guerre des courants. Difficile de décrire l'état d'esprit dans lequel se trouve à présent Nikola Tesla. Lui qui, il y a un an, passait ses journées les deux pieds dans la boue, a ruminé ses regrets, est aujourd'hui assis à la table des plus grands restaurants, discutant de ses inventions avec les notables de la ville. On admire sa force de caractère, ses connaissances dans des domaines variés et ses traits d'esprit lancés toujours avec soin. Il semble même que, malgré lui, Nikola soit très au goût de la jante féminine. Sans même chercher à séduire, quelques femmes mariées lui tournent autour et cherchent à lui faire comprendre que leur intérêt ne se porte pas spécialement sur son travail. Mais qu'importe pour Tesla, ses choses de la vie, il y a renoncé depuis longtemps. Et puis sa vision d'un couple et d'un autre temps. La femme moderne fait peu pour lui. L'amour est une émotion que je prends pour ce qu'elle est, une impulsion irrationnelle autodestructrice déguisée en joie. Je ne pense pas que vous puissiez nommer beaucoup de grandes inventions réalisées par des hommes mariés. Soyez seul, c'est le secret de l'inventivité. Soyez seul, c'est le moment où les idées naissent. Mais n'y a-t-il pas également une forme de peur derrière tout ça ? La peur d'être rejeté ? Ou de décevoir peut-être ? Après tout, comment aimer un homme régi par de nombreux toques et phobies extravagantes ? Personne ne comprend déjà sa répulsion pour les cheveux humains et les boucles d'oreilles par exemple ? Ou son besoin physique de tout diviser par le chiffre 3 ? Alors quant à comprendre les images projetées dans son esprit, il faut se rendre à l'évidence. C'est impossible. Il passera sa vie dans la solitude, mais viendra à le regretter amèrement. Car les apparences ne durent qu'un temps, et ce célibat qu'il chérit et cultive lui pèse parfois lourdement dans ses heures passées avec lui-même. Un inventeur est de nature si intense et passionné qu'en souffrant à une femme qui l'aime, il se donnerait corps et âme, négligeant tous ses travaux. Mais quand même, c'est dommage, car on se sent tellement seul parfois. En 1899, il entreprend un voyage à Colorado Springs. Il s'est vu quelque peu forcé de chercher le calme de la campagne, car ses choses électriques et l'aura qui lui colle à la peau lui attirent le mécontentement et la peur de certains de ses concitoyens. Je recevais toutes sortes de notes étranges. La plupart étaient des menaces de mort de quelques excentriques qui avaient lu à propos de mes expériences sur l'électricité. Ils étaient convaincus que j'allais utiliser la foudre pour les anéantir. Il s'avère également que le timing est on ne peut plus parfait, car Nicolas a depuis quelque temps une nouvelle idée à explorer. Décidément, l'Ouest sauvage semble tout indiquer. Une fois arrivé à Colorado Springs et son air vivifiant, il loue la chambre 207 de l'Alta Vista Hotel et rejoint son laboratoire tout nouvellement construit aux alentours de la ville. L'endroit est simple, ressemblerait presque à une grande vue de l'extérieur, si ce n'est pour cette pancarte accrochée à l'entrée déclarant « Danger de mort, défense d'entrée ». Et le danger est bien présent. L'intérieur ressemble à s'y méprendre, à l'antre d'un sorcier pour un œil non initié. Les installations que Tesla a fait construire sont prévues pour générer à elle seule des millions de volts, se traduisant par des faisceaux électriques de taille gigantesque. Il ne faut pas longtemps pour que Nikola Tesla attire malgré lui les regards indiscrets à mesure que les accidents se répètent. Un jour, il manque de réduire en sang de son laboratoire, un autre plonge Colorado Springs dans le noir en détériorant les générateurs de la ville. Mais pour Tesla, c'est un mal nécessaire. Son rêve, qui l'obsède depuis plusieurs mois, est de parvenir à mettre en place un système d'énergie sans fil utilisant la Terre ou la ionosphère comme conducteur. Mais les premiers obstacles surviennent rapidement. Bien qu'il soit parvenu à allumer par conduction terrestre des ampoules simplement posées dans le champ voisin, il semble qu'il faille une énergie surréaliste pour étendre la zone au kilomètre. Mais ça n'empêche en rien l'inventeur de partager ses expériences à la presse, assurant, sans pouvoir prouver la véracité de ses propos, que son rêve n'est qu'une question de temps. Lorsque les premiers sceptiques remettent en doute ses déclarations, Tesla, mettant par là même sa réputation en jeu, n'en démore pas et se défend violemment. Or il semble qu'à cette époque, la réputation soit l'argument de vente de l'inventeur. N'aurait-il pas plus à gagner en faisant preuve de tempérance ? La question ne traverse pas son esprit, puisqu'il continue quelques temps plus tard avec des déclarations détériorant définitivement sa crédibilité. Après avoir observé sous les appareils des pulsations rythmiques étranges provenant de l'espace, il annonce sans sourciller que des habitants de Mars cherchent à communiquer avec la Terre. Très certainement, quelques planètes ne sont pas habitées, mais d'autres le sont. Et parmi toutes ces planètes, il doit exister la vie dans diverses conditions et phases de développement. Nikola Tesla a, en réalité, capté un phénomène astronomique émis par l'une des lunes de Jupiter. Mais cet événement extraordinaire, qui aurait dû mettre une fois de plus en lumière son génie et l'avancée technologique de ses machines, aura l'effet inverse et finiront d'établir cette image de savant fou dont il ne saura se défaire. Ce qui tombe malheureusement au plus mal, car Tesla commence à manquer d'argent. Une fois de plus, il lui faut mettre en pause son grand rêve, car l'avancement du projet, au vu de l'argent qui l'engouffre, n'est pas suffisant. Sa réputation en a pris un coup. Mais il apparaît que Tesla soit très habile pour susciter l'intérêt des gens, car après un bref retour à New York, il a réussi à convaincre le riche financier JP Morgan d'investir dans son projet 150 000 dollars. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en un claquement d'oie, et Nikola a dû enjoliver un peu la vérité, prétendant travailler sur une tour capable de transmettre des messages à distance qui remplacerait sans peine le télégramme. Un pieux mensonge, se dit-il, puisque son réel objectif dépasse de beaucoup un simple produit à vendre. Tout ce qu'il a à faire, c'est terminer sa machine. Morgan ne devrait pas lui en tenir rigueur ? Pour ce faire, il achète un vaste terrain qu'il nomme Wardenclyffe, et y construit une tour gigantesque qu'il espère capable de générer suffisamment d'énergie. La tour de Wardenclyffe est un dérivé d'une de ses inventions les plus brillantes, la bobine Tesla. L'appareil, fonctionnant comme un accumulateur d'énergie, est capable de projeter une grosse quantité d'électricité dans l'air, créant des champs électromagnétiques. L'objectif avec la tour est d'envoyer cette énergie dans la ionosphère. Il n'y aura alors plus qu'à utiliser une antenne pour puiser dans ce qui est à disposition. Mais le problème auquel Nicolas doit faire face est encore une fois d'ordre physique. Plus on s'éloigne de la source d'énergie, plus le signal est faible. Un plus gros problème, cependant, se profile à l'horizon. Lorsque le 17 septembre 1901, Guillermo Marconi émet la première transmission radio transatlantique, Nikola Tesla est forcé de révéler le poteau rose pour pouvoir terminer la construction de sa tour. Mais JP Morgan, pensant payer pour un appareil similaire à celui de Marconi, lui coupe les vivres. Marconi utilise déjà 17 de mes brevets, avait-il dit. Laissez-le continuer. Je ne m'inquiète pas qu'il vole mes idées, mais plutôt qu'il n'en ait pas à lui. S'il avait su que ça lui coûterait si cher. Mais sa tour n'est peut-être pas perdue, peut-être peut-il encore rallier Morgan à sa cause. Après tout, pourquoi refuse-t-il de comprendre ? Une lettre de plus ferait peut-être pencher la balance ? Non, il faut se rendre à l'évidence, il est hermétique au projet, et puis ce n'est pas quelques lettres amères qui le feront changer d'avis de toute façon. Sans le soutien de Morgan, l'argent vient progressivement à manquer, et la tour de Wardenclyffe, n'ayant jamais fonctionné et sans plus d'utilité, est détruite pour permettre la vente du terrain. A cette occasion, je voudrais démentir une rumeur largement répandue, selon laquelle la tour aurait été démolie par le gouvernement. Si cette rumeur était fondée, j'aurais obtenu le remboursement de la grosse somme que j'ai versée pour la construction de la tour. Bien au contraire, c'était dans l'intérêt du gouvernement de conserver cette tour. J'ai travaillé à perte sur plusieurs de mes inventions qui sont de la plus haute importance pour le pays. Je ne veux pas que quelques individus, étroits d'esprit et jaloux, puissent s'imaginer avoir contrecarré mes travaux. En réalité, ce sont les lois de la nature qui ont retardé mon projet. Comment remplacer cet apport financier qui lui est enlevé ? Impossible de payer encore de sa poche. Il a déjà des dettes en retard. Et depuis qu'il a déchiré son contrat avec George Westinghouse pour sauver l'entreprise de ce dernier, il n'a plus vraiment de rentrée d'argent. Sa bonté d'âme lui est décidément payée d'une façon bien étrange. Il a pari qui plus est que « ses déclarations fantasques dans les journaux » lui est fermé de nombreuses portes d'investisseurs potentiels. Ce qui ne l'empêchera pas pour autant de récidiver. Il a beau mettre au jour des avancées technologiques stupéfiantes, ce qu'il semble vouloir partager au public, c'est tout le reste. Toutes ces inventions auxquelles il lui est impossible de donner vie ou qu'il est même incapable de prouver leur possible fonctionnement. Un rayon de la mort dont les plans n'ont aucun sens même de nos jours, le contrôle météorologique par électricité, comment croire un inventeur qui choisit volontairement de porter l'étiquette du savant fou ? Plus personne n'ose miser sur lui et ses expériences. « Non, 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 il risquerait de dilapider notre argent », se disent les financiers. Accablé de dettes, il vit d'hôtel en hôtel, ouvrant à chaque fois une nouvelle ardoise jusqu'à l'agacement du propriétaire. Ses amis de toujours ne sont plus, morts pour la plupart depuis bien longtemps. Mais Nicolas, de plus en plus déconnecté du monde qui l'entoure, continuent de leur écrire, de les voir, de leur parler même. Parfois, ils passent l'après-midi au parc, à nourrir quelques pigeons. La vie n'est pas si mal dans ces moments-là. Ils trouvent un réel confort en ces animaux à plumes qu'il en vient à aimer sincèrement. Mais ils finissent par partir eux aussi. Et de retour à l'hôtel, il est seul. Seul avec un esprit désormais en roue libre. Il lui semble revenir à ses six ans quand il lui était impossible de discerner le réel des projections de son cerveau. Ce qui explique peut-être qu'il n'aperçoit pas à temps ce taxi, un jour, à la sortie de l'hôtel, qui manque de le percuter et l'envoie s'effondrer contre le bitume. Mais il ne se rétablira jamais. L'événement a paradoxalement du bon, puisque des notables de la ville, apprenant l'affaire, lui offrent une pension pour finir ses jours, en échange de ses services rendus à la ville. Finir ses jours, la formule est plus qu'appropriée, parce qu'on passe ses journées assis à la fenêtre. Sa seule visite est une femme de chambre, qui lui apporte ses tartines, coupées en trois parts égales, dans sa chambre du 3327 au 33ème étage. Petit déjeuner, monsieur Tesla. Vous êtes toujours couché ? Monsieur Tesla ? Elle le trouve le 7 janvier 1943, allongé dans son lit, vêtu comme la veille, parti depuis plusieurs heures. L'homme de science ne vise pas un résultat immédiat. Il ne s'attend pas à ce que les idées qu'il avance soient facilement acceptées. Son travail est comme celui d'un cultivateur, pour l'avenir. Son devoir est de poser les fondations pour les générations futures et de montrer la voie. Il vit, travaille et espère. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura été à la hauteur de vos attentes, car Nikola Tesla est un personnage qui m'a été demandé très souvent. Si vous souhaitez en apprendre plus, je vous invite à regarder la description où vous trouverez de super reportages ou bien des livres. Si vous avez la possibilité de soutenir les prochains épisodes, vous pouvez vous rendre sur ma page Tipeee, ou bien faire un tour sur Utip, partager la vidéo, laisser un commentaire et liker. Comme d'habitude, merci à mon ami Lassa Games, qui s'est prêté au jeu du doublage et qui m'a permis de faire vivre Tesla d'une manière plus intéressante. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et dans les commentaires.